Qui que ce soit, je les tuerai. Je les tuerai tous. Bien sûr que oui. Bonjour à vous les petits cinéphiles. Alors sans plus attendre, passons à une série de films qui s'est imposée comme une référence de l'actionneur dans le cinéma américain, John Wick. Le premier épisode est réalisé par David Leitch et Chad Steevski, un truc comme ça. Et le second réalisera le 2 et le 3 tout seul. Dans le rôle-titre, on retrouve le grand Kino Reeves, ce que j'apprécie énormément depuis l'adolescence, parce qu'il faut dire que la trilogie Matrix a eu un fort impact sur ma filmographie. Mais je vous invite également à aller découvrir ses autres films. Je pense notamment à L'Associé du Diable où il joue avec Al Pacino, Dracula de Francis Ford Coppola, Speed ou alors même Point Break où il joue avec le regretté Patrick Swayze. Dans la trilogie, tu as quelques rôles qui reviennent à certains moments. Je pense à Young McShane, Lance Reddick, Laurence Fishburne ou alors John Leguinzano. Enfin bref, et alors de quoi ça parle ? John Wick, un ancien tueur à gage à la retraite, mène une vie paisible avec sa femme, qui malheureusement décède des suites d'une longue maladie. Pour l'aider à surmonter son deuil, elle va lui offrir une petite chienne appelée Daisy. Mais quand des agresseurs attaquent la maison de John, il tue son petit chien et vole sa voiture. John va donc reprendre du service pour assouvir sa vengeance. Et verdict ? C'est génial, j'ai beaucoup aimé et honnêtement je m'en veux d'avoir fait l'impasse sur ses films aussi longtemps. Avec le temps, c'est vraiment devenu une référence du cinéma d'action, en mode bourrin décomplexé, mais toujours avec panache. Et on ne compte plus le nombre de morts qu'il sème sur son passage. Les gens n'arrêtent pas de me demander si je suis de retour. Oui, je crois bien que je suis de retour. Et on ne va pas se cacher, ce n'est pas dans le scénario que tu trouves les points forts du film, même s'il y a des côtés intéressants avec cette immense organisation internationale de tueurs à gages. Non, mais le point fort, c'est vraiment les combats. C'est d'une redoutabilité à toute épreuve. Tu as des combats hyper bien chorégraphiés, c'est dynamique, bourrin, tu en prends plein la tête. Et puis tu as des jolis plans de caméra et une photographie très jolie. En vrai, je ne vois pas comment tu peux t'ennuyer devant ces films, du moment que tu aimes un petit peu les films d'action. Je les mets vraiment dans la même veine que les missions impossibles actuelles. Alors, en faisant des recherches, j'ai trouvé pas mal de références, notamment à des westerns. Par exemple, le bon labrut et le truand, notamment dans l'épisode 3, lorsque Kenny Reeves remonte son arme, ça fait beaucoup penser à la scène de Touko quand il arrive chez l'armurier. Mais moi, j'y vois énormément de références aux jeux vidéo. Et moi qui suis un fan de la saga vidéoludique Hitman, je ne vois que des similitudes avec cet univers. Ce tueur solitaire, que rien n'arrête, il peut tuer n'importe qui à n'importe quel endroit, il peut survivre à toutes les escarmouches. Pour moi, John Wick est un peu l'ersat de 47. Ce contrat est devenu international. Tu n'as aucune idée de ce qui va arriver. Avec plus de cheveux quand même. Et même au niveau de l'organisation criminelle internationale, ce ne sont que des références à Hitman. Et j'ai noté également une grosse référence à Assassin's Creed dans l'épisode 3, lorsque Kenny Reeves doit se trancher le doigt pour affirmer son allégeance à l'organisation. Dans certaines scènes, en fait, j'ai juste l'impression qu'il te manque une manette pour pouvoir contrôler ton personnage à la troisième personne et buter tout le monde. Et pour moi, je vais aller encore plus loin, ce film est une meilleure retranscription de jeux vidéo en film que certains films qui sont adaptés directement de jeux vidéo, comme notamment les deux films Hitman. Pour synthétiser tout ça, c'est vrai que je dois dire que j'ai énormément apprécié les trois épisodes, même si à partir du trois, en fait, je trouve que le concept commence un peu à s'essouffler parce qu'en fait, t'as tellement de combat, mais j'ai l'impression que la formule commence à se répéter. John arrive, il tue tout le monde, il arrive à survivre et l'histoire continue. Tu n'as aucune issue. La grande table veut t'éliminer. À mon sens, il ne faut pas que ça dure encore très longtemps parce que ça risque de vraiment se répéter et attention à la suite de trop. En bref, une triologie à voir absolument si vous êtes fan de films d'action. On a des films vraiment efficaces, un qui nous rives au top, à quand ça place dans les expandables. N'oubliez pas de me faire vos retours en commentaire, de liker, de partager. À bientôt ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501